allez tout le monde je vous retrouve aujourd'hui au jardin pour un petit update semi puisque j'ai quelques petites choses à faire je vais repiquer les tomates les cosmo qui ont bien bien filé pour ça j'utilise des pots plastique basique et aussi de la récup avec des pots à yaourt donc je découpe en fait deux petits bouts comme ça sur le côté avant je faisais des trous avec un tournevis ou quelque chose comme ça mais j'ai vu au fait laetitia mademoiselle bloom m'a découpé basse et peu d'y aourt comme ça et je me suis dit mais que c'était vachement plus simple en fait donc voilà pour les substrats comme d'habitude un substrat très léger pour semis et boutures avec un ajout de perlite de plus gros calibre en plus c'est un petit peu de vermiculite je vais commencer avec les tomates donc je vais pas vous montrer pour tout dans dans les détails mais je vais essayer de vous expliquer déjà ici avec les tomates comment je procède puisque elles ont commencé à filer un petit peu et voilà c'est le moment de venir les repiquer un petit peu tout seul dans des pots individuels mais c'est assez délicat donc j'y vais vraiment doucement et je vais trier au fait je vais récupérer les petits plans les plus les plus vigoureux je vais bien simplement remplir le gobelet à ras bord je tasse pas tant que ça on dirait que je tasse fort sur la vidéo mais j'y vais vraiment doucement en fait utilise une petite baguette et je viens en fait mettre mal le mini plan et je l'enfonce beaucoup plus bas donc là je vous montre d'un petit peu plus près parce que j'étais un petit peu plus loin donc je vais vraiment faire un beau trop pour ne pas risquer de casser les racines donc voilà je vous montre ici tous les petits poils j'espère que vous voyez bien et tous ces petits poils peuvent pas faire de nouvelles racines donc c'est pour ça je n'hésite pas vraiment à repiquer vraiment le plus bas possible dans la terre ensuite on passe à l'arrosage donc j'arrose vraiment jusqu'à ce que ça s'écoule bien on peut voir d'ailleurs la terre qui absorbe l'eau il y en a quelques unes qui qui retombent on verra si elles se relèvent par la suite ici je vais faire pareil avec les petits plans de de je vais y arriver de laitue voilà de laitue de chênes blondes qui n'étaient pas au top parce que c'était pris un petit coup de froid donc vu qu'elles ont quand même continué de se développer moi voilà je je les repique vous voyez j'y vais carrément aux doigts dans la terre est ce que j'aime bien aussi c'est vraiment pouvoir toucher la terre et j'aime pas vous voyez j'ai pas de gants n'aime pas mettre mettre des gants quand je fais ce genre de choses ensuite je suis passé au basilic donc là ils sont encore petits mais les petits contenants là devenait trop petit donc on voit pas bien mais il ya pas mal de racines et pour ne pas trop les déranger au fait je vais venir tout simplement replanter la petite motte voyez je ne défais rien du tout je fais un petit trou je dépose et c'est là j'ai dû faire un petit arrêt parce que vous allez voir je me fâche un petit peu sur la lutte qui n'arrêtaient pas d'aboyer mais bon là quand même ils sont bisous après ainsi je passe au cosmo tu vais les replanter dans des pots un peu plus gros je voulais les mettre au jardin mais je ne saurais pas parce que donc là c'est le 31 mars et ben on annonce encore bientôt fin de semaine au fait des gelées nocturnes enfin des températures très très basse pour la barquette ici je vais venir replanter de la chaîne frisée rouge puisque il n'y en a qu'une qui a fonctionné et à côté je vais venir semer du basilic dark opale connaissez pas celui là vous avez envie de goûter je remets donc du nouveau substrat on commence par la salade et vous lui faire graine par graine et puis voilà comme à mon habitude j'y vais direct avec le sachet mais je fais attention qu'il n'y ait que deux ou trois graines maximum qui qui tombe dans dans le trou pour la salade c'est à 0,5 cm plus ou moins et je passe ensuite au basilic je viens marquer un petit peu fera comme les petits sillons mais c'est pas vraiment pour enfoncer c'est plus pour voilà avoir une petite ligne de conduite on dire ça comme ça ensuite j'arrose au pulvérisateur ici pour ne pas déloger les graines on marque succès et puis c'est terminé coucou je crois un petit peu face caméra pour vous montrer comme vous voyez aujourd'hui il fait hyper beau il fait très très chaud donc quand je repique des semis quand il fait chaud comme ça je les mets pas au soleil je les mets vraiment à l'ombre pour pas qu'ils en prennent trop un coup non plus donc je vais vous montrer un petit peu où je les ai mis pour finir j'ai fait un petit peu plus qu'est ce que j'avais prévu donc je vous montre ça tout de suite donc il y en a que j'ai mis sur le petit rebord ceux-là ils n'ont pas été repiqués donc ils ont un petit peu de soleil mais ça va ça c'est le petit persil plat qui n'a pas été repiqués ici j'ai remis les petites pensées au fait dans tous les petits pots comme ceci sans trop les déranger donc voilà donc ils sont un petit peu plus à l'ombre donc ici on a toutes les tomates qui ont été repiqués donc j'espère que ça va aller l'avantage avec des petits trucs transparent c'est qu'on voit si le terreau est bien lui donc ça c'est cool j'en ai un peu beaucoup du coup c'est tout reprend mais à comme il faut à mon avis quand j'aurais que le voisin s'il en veut voilà ou des petits échanges de proximité avec les gens du coin si jamais ici on a tous les cosmo et la nigelle que j'ai aussi replanté dans des pots comme ceci et ici on a donc le basilic que j'ai replanté aussi sans trop déranger comme je vous ai montré dans la vidéo et ici donc on a les salades de chênes blondes donc voilà je croise les doigts pour qu'elles reprennent j'en suis pas certaine on va voir mais je tente le coup l'année dernière j'avais tenté ça avait fonctionné donc voilà voilà c'est tout pour le petit update semi pour aujourd'hui donc on est le 31 mars d'ailleurs vous voyez la première vidéo ce soir quand vous visionnez celle ci du coup vous aurez déjà vu la précédente non voilà je vous ferai des petits update comme ça de temps en temps je vous retrouve le lendemain et comme vous pouvez voir toutes les petites tomates sont bien vers le haut on avait qui était bien penché et elles sont bien relevées et les petites salades aussi donc on croise les doigts que tout se passe bien coucou me revoilà pour un nouvel petit update semi vous allez voir que ça a bien 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 poussé depuis donc aujourd'hui on est le 19 avril donc ici on a le persil plat qui a bien poussé les petites pensées qui ont mis du temps mais voilà déjà les petites feuilles donc ça a quand même bien poussé les tomates alors là elles ont explosé et ce que j'adore c'est que pas elles ont déjà les feuilles ça a déjà un peu l'odeur au fait donc il y en a pas mal j'en ai donné deux à ma maman j'en ai encore une là ici donc là on a les petites salades vous voyez ça s'étiole un petit peu beaucoup à force d'être à l'intérieur mais malheureusement il fait beau là la journée mais après le soir et la nuit on a des températures très basses donc je peux pas encore peut pas encore les mettre donc voilà donc j'essaie de sortir la journée je mets le petit couvercle pour protéger un peu du vent froid et puis je les rentre le soir ici on a le basilic les trois petits pots ici ici ce sont les cosmo qui encore bien bien grandi faudrait que je les mette en pleine terre mais pareil j'ai un peu j'ose pas trop vu que les températures sont assez basses c'est vraiment pas beau enfin surtout le la nuit et le soir la nigelle aussi petite nigelle voilà qui a très très bien poussé aussi je suis contente et ici le dernier donc je suis tout un tas de bois dont je vais avoir besoin pour petit quelque chose que je vous montrerai quand ce sera fait et ici du coup on a le persil frisé ici j'avais repiqué de la salade brune mais n'importe quoi rouge mais n'a pas pris donc je retenterai une troisième fois et là par contre il va falloir que je m'en occupe c'est le basilic dark opale que j'ai planté juste avant mais qui a super filé on voit les premières petites feuilles ici il veut bien qui apparaissent donc suis là il attrape ça c'est une jolie couleur mais ça je vais je vais devoir m'en occuper aussi du coup parce que va falloir que je repique dans des pots plus grands comme le persil frisé aussi va falloir qu'il passe que je change de peau pas le choix sinon j'aurais mis déjà dehors mais là je peux pas donc voilà mais sinon dans l'ensemble tout pousse bien hormis bas la salade rouge là qui cette année a vraiment du mal à sortir l'année dernière ça avait été mais cette année ça a un peu de mal donc voilà mais sinon dans l'ensemble on a de jolies choses donc c'est top donc voilà pour ce petit update du 19 avril je pense que je vais arrêter là la vidéo et puis il y aura d'autres updates par la suite du coup et bien je vous fais plein de bisous green et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao et